Il y a un an, Alain et Catherine ont quitté Paris. Ils vivent désormais leur retraite ici au calme. Mais problème, une usine de granulés de bois pourrait bien s'implanter à 800 mètres en face de leur maison. Elle va produire un bruit de 140 décibels entre 8h et 19h. Les broyeurs vont tourner entre 8h et 19h. Il n'y aura pas d'obstacles, le son, jusqu'à chez vous ? Non, il n'y a pas d'obstacles. Les obstacles feuillus, en fait, ne fonctionnent pas sur ce type de bruit puisque c'est un bruit qui est dans les très basses fréquences. Le couple craint aussi une odeur nausée abonde et beaucoup de poussière. Les granulés seraient produits sur ce site industriel abandonné à partir de souches d'arbres. La ponction sur les éco-systèmes forestiers va être énorme parce que pour alimenter 100 000 tonnes de souches par an, cette usine, nous on dit qu'il va falloir couper du bois parce que les souches existantes ne suffiront pas. Une association de riverains contre le projet a vu le jour. Ce soir, elle organise une réunion publique. Des gardes forestiers et des habitants d'Egleton vivant près d'une usine similaire sont venus. Je précise que le bruit, ce n'est pas une heure, c'est jour et nuit, sans arrêt, sans arrêt, parce que ce serait une heure, on peut se reposer. Là, c'est tout le temps. L'entreprise à la tête du projet Sommival n'a pas fait le déplacement. Seul un membre du conseil municipal de Buja est présent. Lui encourage cette implantation. En termes d'emploi, on est sur 20-25 emplois. Vous vous rendez compte, pour un petit pays comme Buja, ça redonnerait vraiment un coup de fouet à notre localité. Mais le projet divise. Régine, propriétaire du camping de Buja, est très inquiète. Ici, c'est la nature. La forêt, la nature. Si on n'arrive pas à la vendre, pour mes tourismes, moi, pourquoi est-ce qu'ils viendraient chez nous ? À un moment, il faut être logique. Donc moi, je suis vouée à fermer mes portes. Une enquête publique commencera le 14 novembre prochain.